... C'est pas un opéra dans le sens où il y a un orchestre avec des chanteurs solistes sur la scène parce que c'est pas ça que je recherche mais c'est un opéra contemporain où les chanteurs sont les instrumentistes les instrumentistes sont les chanteurs tous les solistes sont au plateau, personne n'est caché mais pourtant c'est une masse orchestrale parce qu'il y a tous les tessitures et tous les registres d'intensité qui créent une masse orchestrale vraiment puissante c'est des gens qui ont une très grande pratique et une très grande connaissance de leurs instruments mais aussi qui utilisent leur voix dans différents contextes elles peuvent être lyriques, elles peuvent être pop elles peuvent être pygmées, elles peuvent être traditionnelles elles peuvent être expérimentales elles sont parlées, elles sont chantées, elles sont triturées elles sont sous plein de modes d'esthétique c'est un travail qui est vraiment basé sur l'écriture à la fois de choses très complexes et de choses très simples et l'improvisation, l'improvisation libre mais l'improvisation aussi qui se déploie à partir de paramètres spécifiques qui demandent à l'interprète de plonger dans des formes de pensée ou des formes d'expression qui parfois sont proches des siennes ou parfois plus éloignées c'est vraiment une recherche de trouver l'équilibre juste entre l'écriture et l'improvisation pour que les musiciens puissent se déployer dans leur multiplicité je tombe, je marche, et tout tourne, s'ouvre, m'aval, se retourne, je tombe, je marche, et tout tourne, s'ouvre, m'aval, disparaissent mes yeux, change de forme, me mange le corps les musiciens de l'avatar au Tiberi sont donc instrumentistes et chanteurs il y a Sylvaine Ellari, flûte et voix qui a beaucoup expérimenté dans les musiques contemporaines, de jazz contemporain Lynn Kassir qui est musicienne électronique et chanteuse qui est auteur, compositrice Théo Secaldi au violon et à l'alto et à la voix qui explore à la fois de la pop le rock, la musique contemporaine la musique improvisée, le jazz il y a Tsushi Sakai qui lui vient de la musique classique et de la musique contemporaine mais qui fait aussi donc qui fait du violoncelle mais il fait aussi de la viol de gambe par ailleurs et de la musique baroque c'est aussi un improvisateur, c'est aussi un compositeur Bruno Chevillon avec lequel aussi j'ai pas mal joué qui est magnifique contrebassiste et qui est aussi plasticien qui a une très grande expérience de musique improvisée et contemporaine puis il y a Sylvain Lemaitre qui est magnifique percussionniste qui explore avec l'ensemble le cairne des musiques écrites et puis il a créé beaucoup de pièces qui sont complètement à la lisière des formes aussi où il s'agit d'être une présence et puis tout d'un coup de jouer donc voilà, lui il a vraiment fait ça 3 cordes, percussion, flûte, saxophone moi je vais jouer du saxophone et chanter et musique électronique donc il y a à la fois une dimension acoustique avec des instruments acoustiques la dimension vocale et une dimension électronique parce que Bruno Chevillon et Lynn Cassir utilisent aussi des effets en live l'espace de Fabienne Verdier qui est une peintre qui a étudié longtemps en Chine elle est française mais elle a vécu plus de 15 ans en Chine en étudiant avec les maîtres de calligraphie et donc elle fait des tableaux gigantesques et on espère pouvoir fabriquer un triptyque et qui se déplacerait on ne sait pas exactement comment encore mais il n'est pas question d'avoir un décor avec un concert devant mais plutôt un espace d'habitation donc comme c'est sur le sujet c'est sur la mutation des êtres la multiplicité le devenir et la transformation il s'agirait aussi d'avoir un décor qui soit comme un personnage finalement qui nous englobe et nous fasse passer dans le silence les écarts entre les images dans les plans des conversations et des attentes conflits et des attentes et des attentes et des attentes restent-ils encore une voix et des attentes et qui ne craignent ni le vide et les attentes ni l'au-delà de la vie et les attentes 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 c'est l'histoire de sept personnages sur une cartographie mondiale et de leur évolution de leur déploiement à travers leurs relations et leur vie c'est sur des climats intérieurs changeants parce que la vapeur au-dessus du riz c'est la première traduction chinoise du chi de l'énergie vitale notre rêve c'est que s'ouvre s'ouvre finalement de la manière que la forme opératique s'ouvre en elle-même que les spectateurs puissent ouvrir aussi quelque chose et c'est à cet endroit-là qu'ils se trouvent exactement au même endroit que les différentes figures qui viennent peupler cet opéra clandestin c'est-à-dire être à cet endroit où tout d'un coup ils sont à l'écoute de leurs propres troubles un de mes apports et mon désir profond comme disait Antoine c'est sûrement le même c'est-à-dire que les gens puissent sortir de la salle en retombant et en reconnaissant ces instants plus tard et c'est aussi de leur faire vivre une expérience aussi rythmique pour eux que ça les fasse sentir vivants effectivement je cherche cet endroit où au fur et à mesure de l'écriture et au fur et à mesure de la forme à travers une poétique particulière ils viennent à abandonner la nécessité de compréhension ou du moins accéder à une compréhension qui n'est plus une compréhension intellectuelle qui nous arrivait à plonger les spectateurs dans cette matière c'est vrai à toucher exactement le cœur du cœur de la vapeur cette grande transformation pour être ça le rêve de la vapeur au-dessus du riz de la vapeur de la vapeur Sous-titrage Société Radio-Canada